La province du Bata se caractérise par d'importants cours d'eau et des wadis qui prennent leur source à l'est de la province et se jettent généralement dans le lac Fitri. Le fleuve Bata, l'un des plus importants et plus grand de ces cours d'eau saisonniers, reprend son lit en début de la saison de pluie et disparaît complètement en saison sèche à partir du mois de novembre. Ambiance. 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 Le pont de Koundourou sur les fleuves Bata est un pont pastoral, fruit de la coopération entre le cadre et l'agence française pour le développement. Il constitue le point de passage le plus important, après celui d'Oumhajer, pour les éleveurs nomades et leurs bétails pendant la période des crues des eaux du fleuve Bata. Depuis son inauguration en 2015, il a permis aux éleveurs transhumants de raccourcir leur trajet de plus de 100 km en remontant vers le nord. Ce pont a été construit en 2015, de 2012 à 2015. C'était parti d'un constat où le défait maréchal était venu lui-même ici à Koundourou. Il a constaté dans quelles conditions les gens traversaient le fleuve. C'est pourquoi il a promis et, chose faite, il a directement ordonné que le pont a été construit et inauguré le 22 juillet 2015. Le pont a une très grande utilité dans ce sens qu'avant la construction de ce pont, la traversée se faisait grâce à de l'argent où il y a des passeurs qui sont là. Vous êtes obligés de leur donner quelque chose pour traverser, même si c'est à pied ou à moto ou en voiture. Et aujourd'hui, ça, c'est un vieil souvenir. Le pont a attiré beaucoup de transhumants. Avant, le transhumant passait par Oumadjaré-Haute, mais ça a attiré beaucoup de transhumants. Du coup, il y a également des retombées, plusieurs retombées pour la population. Il y a plusieurs intérêts économiques. Quand les pasteurs ou les transhumants font leur descente, c'est toute la ville qui se prépare. Les femmes qui vendent des biens, d'autres qui vendent du sucre, du natron. Donc, vous avez vu, tout au long du pont ou tout au long même des couloirs de transhumants, il y a vraiment toutes sortes d'activités commerciales, des petites activités de revenus qui se créent. Et il faut dire que les transhumants aussi amènent de l'air, de beurre, de la viande, tout ce qui découle des animaux. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages économiques pour la sous-préfecture. L'élevage du bétail principalement, des chèvres, des moutons et des chameaux constituent principalement les moyens de subsistance traditionnelle des éleveurs nomades. L'arrivée et le stationnement des transhumants dans une certaine localité est un événement important et bénéfique pour la population locale. Car les produits laitiers et des viandes deviennent disponibles en abondance et au meilleur prix. À l'arrivée du pont, Kunguru commence à se développer petit à petit. Grâce à ces ponts, on reçoit des marchandises venant du Guéra. Et nos marchandises du Bata s'envoient au Guéra. Au moment où les éleveurs redescendent vers le nord, il y a équivalence. De leur côté, les éleveurs transhumants expriment leur grande satisfaction pour la construction de ces ponts qui leur permettent de traverser plus facilement les chèvres. Selon leur dire, ces ponts a limité les pertes humaines et animales qu'ils ont enregistrées chaque année par le passé. Nous, les éleveurs transhumants, sommes très contents et très reconnaissants aux héritiers du pays qui ont réalisé ces ponts pour notre usage. Cependant, nous souhaitons que des solutions soient trouvées aux bras qui entravent souvent l'accès du pont. En tant que sous-fédération des éleveurs, nous saluons la construction du pont de Tunjuru. Tunjuru constitue le passage obligatoire des transhumants et cela constitue une opportunité pour la localité de ces développements économiques grâce aux échanges économiques que les transhumants réalisent lors de leur passage. Nous disons Dieu merci, car depuis la construction de ces ponts, à traverser est rendu facile pour les nommages. Et grâce à la présence du pont près des couloirs de transhumants, les problèmes avec les agriculteurs sont devenus presque inexistants. Car, après avoir traversé le pont, les animaux empruntent les couloirs de transhumants. Il y a cependant un souci. Il s'agit de la présence des quelques bras du fleuve bata à quelques mètres qui rendent parfois difficile l'arrivée des animaux sur les ponts. C'est l'un des bras du fleuve. Nous avons plus de trois de ce genre qui, chaque année, englutit plusieurs milliers, je dis bien milliers d'animaux. Donc vous, vous voyez derrière moi, nous avons effoyé avec les entreprises locales de faire des couloirs matages. Ça n'a pas marché. Vous voyez, l'année dernière, ici, on a réparé tout ça. Mais c'était parti. Et cette année aussi, on est venu avec vraiment des sacs, parce qu'étant l'autorité, et voyant la souffrance de ces nomades, on ne peut pas vraiment rester insensés. Mais on a voulu utiliser les moyens à notre disposition de concert avec la sous-fédération de l'élevage des éleveurs nomades. Donc, pour qu'on essaye de faire de notre mieux, nous avons voulu, tout à l'heure, acheter presque un millier de sacs. Nous allons les mettre ici. Nous allons faire remplir le sable. Et puis, nous allons essayer de faire... Le gouvernement général de l'élevage effectué en 2012 est classé premier en termes de cheptel. Les statistiques montrent qu'environ 30% du cheptel national se trouve dans cette province située au centre du pays. Le gouvernement général de l'élevage effectué en 2012. ... Sous-titrage FR ?